24h sur 24 sur l'application RCJ, à télécharger gratuitement sur Apple et Android. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour RCJ Midi. Au programme de cette édition, la situation en Ukraine, notre rédacteur en chef Rudi Saada a été à la rencontre d'Ukrainiens dans la ville de Ravaroska, il fera le point sur la situation. Également dans ce RCJ Midi, le sommet du Négev qui s'est tenu en début de semaine et la vague d'attentats en Israël, c'est vous Laurence Goldman qui allez revenir sur ces événements. Oui, nous serons en ligne avec l'historien Elie Barnavi, il est ancien diplomate, il a été ambassadeur en France, ambassadeur d'Israël en France entre 2000 et 2002. Il est également le cofondateur du musée de l'Europe à Bruxelles, il nous livrera son analyse de ce qui se joue actuellement en Israël, vous l'avez dit, cette vague d'attentats comme Israël n'en avait pas connu depuis longtemps. Et puis en fin d'édition, on évoquera avec vous Eglantine Delalue le documentaire La fabrique du mensonge sur les nouveaux habits des antisémites qui sera diffusé ce dimanche sur France 5. Et pour en parler, nous serons avec les deux réalisateurs du documentaire Elsa Guillol et Étienne Melou, un documentaire qui montre que l'épidémie de Covid-19 a ravivé les thèses conspirationnistes antisémites et qui tente d'expliquer comment cet antisémitisme qui n'a jamais disparu se renouvelle à chaque crise. Voilà donc pour le programme de 7h, que l'on débute tout de suite avec un point complet sur l'actualité à la mi-journée. Volodymyr Zelensky assure que l'armée russe se repositionne dans l'est du pays en prévision d'attaques puissantes. Elle pourrait viser notamment à Mariupol, où une nouvelle tentative d'évacuation de civils doit avoir lieu ce vendredi. Il n'est pas certain pour la Croix-Rouge qu'elle aboutisse. Hier, le gouvernement ukrainien avait accusé la Russie de faire échouer ses opérations. Des tirs sur un convoi humanitaire près de Tcherniv ont notamment fait un mort et quatre blessés. La Russie avait pourtant annoncé y réduire son activité militaire ainsi qu'à Kiev. Les forces russes ont commencé à se retirer du site nucléaire de Tchernobyl. Elles en avaient pris le contrôle dès le premier jour de l'invasion de l'Ukraine. Les troupes seraient parties d'après l'agence d'État ukrainienne avec des otages. Il ne resterait plus qu'un petit nombre de soldats sur place. Washington a annoncé hier de nouvelles sanctions contre la Russie. Elle vise cette fois le secteur technologique, dont le plus important fabricant russe de semi-conducteurs. Au total, 21 entités et 13 personnes qui jouent un rôle déterminant dans la guerre d'après les États-Unis sont ciblées. Joe Biden ordonne également de puiser un million de barils par jour dans les réserves stratégiques. Cependant six mois, il s'agit d'une initiative sans précédent dans l'histoire américaine. Le but, tenter de juguler la flambée des prix à la pompe, annonce la Maison-Blanche. La guerre en Ukraine propulse l'inflation dans la zone euro. Un nouveau record au mois de mars. Elle est de 7,5% sur un an. Elle avait déjà atteint 5,9% au mois de février. L'inflation a atteint chaque mois depuis novembre un nouveau sommet historique. Un comté d'aujourd'hui, les clients occidentaux devront payer en rouble leurs importations de gaz russe. C'est ce qu'a annoncé hier Vladimir Poutine. L'Allemagne et la France se préparent à un potentiel arrêt des importations. Olaf Scholz s'assure que l'Europe continuera à payer le gaz russe en euros ou en dollars, comme le précisent les contrats. Emmanuel Macron reçoit en ce moment même Ivan Fedorov, le maire de la ville ukrainienne de Melitopol. Il avait été capturé par les forces russes le 11 mars avant d'être libéré. Cinq jours plus tard, il est accompagné d'une délégation de quatre députés ukrainiens. À l'issue de cette rencontre, le chef de l'État s'entraînera à nouveau par téléphone avec Volodymyr Zelensky. Plus de 6 800 élèves ukrainiens sont désormais scolarisés en France. C'est ce qu'indique ce matin le ministère de l'Éducation nationale. Ils sont principalement accueillis dans les classes de primaire des académies de Nice et de Versailles. Les chiffres augmentent rapidement. Lundi, l'Hexagone comptait 5 266 élèves ukrainiens, un chiffre déjà multiplié par 20 depuis le 8 mars. À la veille du ramadan, les forces de sécurité israéliennes sont en état d'alerte maximale. Elles sont notamment mobilisées à Jérusalem sur le Mont du Temple. Des centaines de renforts policiers y ont été déployés, tout comme des bataillons de militaires supplémentaires en Cisjordanie. Plusieurs manifestations y sont prévues. Ces mesures interviennent après la mort de 11 Israéliens, dont trois attentats terroristes commis ces dix derniers jours. Conséquences aussi de ces attentats en Israël, les demandes de port d'armes ont augmenté de 2500% depuis les attentats. Plus de 1500 demandes de licences ont été déposées mercredi contre une soixantaine habituellement. De 1980 appels ont également été passés au ministère de la Sécurité par des citoyens contre 600 en temps normal. Le principal suspect dans l'assassinat de Frédérico Aramburu est arrivé hier soir à l'aéroport Charles de Gaulle. Loïc Lepriol a été extradé de Hongrie. Il a été immédiatement placé en rétention. Il sera présenté ce vendredi au juge d'instruction. L'individu est un ex-militaire, figure de l'ultra droite et ancien membre du GUD AG de 27 ans. Un homme de 22 ans a été tué cette nuit de plusieurs coups de couteau dans le 13e arrondissement de Paris. Les faits se sont déroulés au deuxième étage d'un appartement devant la porte d'entrée de la victime. Le groupe d'individus serait originaire d'un quartier voisin. Aucune interpellation n'a été pour le moment réalisée. Une enquête pour assassinat a été ouverte au cours de la nuit et la brigade criminelle a été saisie. D'après un décret officiel publié ce matin, les procès peuvent désormais être filmés en France. Les diffuseurs devront en faire la demande. Le projet devra avoir un objectif d'intérêt public, d'ordre pédagogique, informatique, culturel ou scientifique. C'est une petite révolution dans l'Hexagone. Il était depuis 1954 strictement interdit de photographier ou de filmer les audiences. La remise d'au moins 15 centimes à la pompe entre aujourd'hui en vigueur. Elle sera finalement de 15 à 18 centimes TTC par litre de carburant. Cette mesure sera en vigueur pendant 4 mois. De son côté, Yannick Jadot propose une nouvelle mesure pour faire face à la hausse des prix du carburant. Écoutez-le, c'était ce matin sur France Info. Je dis que je mets en place les transports en commun gratuits pour les transports locaux, les TER, les bus. On met ça gratuit pendant 6 mois, compensé par l'État. C'est une mesure d'urgence. Deuxièmement, vous le savez que je porte un grand plan sur le covoiturage. Parce qu'il y a 43% des Françaises et des Français qui n'ont pas d'alternative à la voiture. C'est considérable. Pour ça, à la fois, il y a la prise en charge par l'entreprise des frais de carburant. Mais souvent, le problème du covoiturage, c'est l'organisation des flux, c'est la logistique. Vous avez des exemples aujourd'hui à Bourgoin-Jailleux, dans d'autres villes, où on met en place des lignes régulières de covoiturage. Vous arrivez sur votre parking covoiturage, vous attendez maximum 10 minutes en utilisant une appli. Et il y a quelqu'un qui va vous emmener jusqu'à votre destination. C'est bon pour le pouvoir d'achat. C'est évidemment bon pour la réduction de nos importations de carburant. Mobilisation générale dans le camp d'Emmanuel Macron a seulement 10 jours du scrutin. Un nouveau duel Macron-Le Pen se précise comme en 2017 pour le second tour. Le président candidat s'est exprimé hier lors d'un bain de foule en Charente-Maritime. On a subi des crises, on a subi une pandémie exceptionnelle, on s'est battu. Je pense qu'on a, collectivement, on a tenu, on a protégé. Maintenant, on va continuer de se battre. Moi, je suis, vous savez, je vais me battre jusqu'à la dernière seconde. Donc, je ne commande pas des chiffres qui ne sont pas là. Et je vais me battre pour justement continuer de convaincre. Et moi, je le redis, je pense qu'il faut continuer à dire quelle est la vérité des projets. En les respectant, moi, je respecte toutes les Françaises, tous les Français, quoi qu'ils croient. Mais il y a un tandem qui est là en train d'avancer avec des idées d'extrême droite qu'on connaît depuis longtemps, qui sont portées par un clan et un nouveau venu. Je les combats avec force, mais je ne les bananise pas. Emmanuel Macron est toujours donné en tête au premier tour avec 28% d'intention de vote. Mais Marine Le Pen dépasse ces derniers jours la barre des 20% et l'écart se réduit toujours un peu plus au second tour. Jean Castex a dénoncé ce matin l'imposture de la candidate d'extrême droite. Elle fait croire qu'elle a changé. Elle fait croire qu'elle est devenue plus souple, plus centriste presque. Mais bon, c'est de l'imposture. Elle n'a pas changé. On ne sait pas son programme. Lui a beaucoup changé. L'idée, c'est d'attirer les gens. Mais sur le fond, les valeurs qu'on connaît du Rassemblement national, de la famille Le Pen, sont les mêmes. Et les propositions alternent entre la démagogie la plus absolue, c'est-à-dire des choses qui ne seront pas faisables, qui ne seront pas réalisables. Et là, il faut le dire à nos concitoyens. Il faut vraiment dire, attention, c'est pas facile de gouverner un pays comme la France. On est dans une crise grave. On ne peut pas faire croire n'importe quoi aux gens. J'entends dans cette campagne qu'on va augmenter les salaires de 10%. Certains ne rembourseront pas la dette. D'autres vous expliquent qu'on va bloquer tous les prix et les salaires. Tout ça, ça n'est pas vrai. On peut faire semblant de se dire, ah, voilà, des choses attirantes. Mais il faut dire la vérité aux Français. Ce que je dis très clairement, c'est que Mme Le Pen, c'est pas la seule. Et d'autres candidats ne disent pas la vérité aux Français, c'est-à-dire ne pourront en aucun cas faire ce qu'ils promettent. Et ça, c'est grave. De son côté, Anne Hidalgo accuse ce matin sur LCI le président de jouer avec le feu. Non, notre pays n'est pas condamné à avoir, élection après élection, un candidat pour lequel il faudrait voter pour éviter l'extrême droite. Quand on joue avec le feu et quand on fait en sorte que le paysage politique totalement explosé soit un paysage dans lequel il n'y aurait plus qu'un candidat qui serait soi-disant le candidat d'une forme de raison et en face l'extrême droite, on joue avec le feu et effectivement tout est possible, y compris le fait que je sois très largement au-dessus de ce que vous commentez à longueur de journée dans vos sondages. Et pour rappel, la maire de Paris est actuellement crédité de 2,1% d'intention de vote derrière Jean Lassalle et Fabien Roussel. À compter d'aujourd'hui, en cas d'impayés, les usagers ne verront plus leur électricité coupée. Jusqu'à présent, les coupures étaient interdites uniquement durant la trêve hivernale, c'est-à-dire de début novembre à fin mars. Elles sont désormais prohibées à l'année et remplacées systématiquement par des limitations de puissance. Attention à la nage et au verglas. 22 départements sont placés en vigilance orange par Météo France, notamment l'Isère, les Pyrénées-Atlantiques, le Nord ou encore la Loire et la Seine-Maritime. Ils étaient 11 hier soir. 2 à 5 centimètres de neige sont attendus en pleine et jusqu'à 10 centimètres par endroit. Premier lancement de la fusée Ariane 6 ce vendredi. Elle sera lancée depuis la base de Kourou en Guyane. Le prochain satellite d'observation militaire français devrait également être lancé par Ariane 6 et non pas par la fusée russe Soyouz en cause de la guerre en Ukraine. Lancement initialement prévu fin 2022 aura toutefois un an de retard. Et enfin, on connaît les nominations pour la 33e cérémonie des Molières. Isabelle Huppert, Vanessa Paradis et Laetitia Casta figurent parmi les nommés. D'autres stars le sont également comme Pierre Arditi ou encore Jacques Weber. Le Roi Lion est également en course pour le spectacle musical et la création audiovisuelle. La cérémonie sera diffusée le 30 mai sur France 3. Elle sera présentée depuis les Folies Bergères par Alex Vizorek, lui-même nommé pour le Molière de l'humour. Vous écoutez RCJ, il est 12h11. Notre rédacteur en chef, Rudy Saada, est actuellement en Pologne, à la frontière ukrainienne. Il a rencontré des Ukrainiens dans la ville de Ravaroska. Il fera le point dans un instant sur la situation. RCJ Parole de volontaire en service civique, le Fonds social juif unifié recrute. Salut, c'est Sacha. Je suis volontaire en service civique FSU pour Lachomère à Tsaïr. Tu as entre 16 et 25 ans ? Tu veux te rendre utile dans une association à travers une mission rémunérée de 6 à 8 mois pour lutter contre le décrochage scolaire ? Envoie CV et lettres de motivation à... ... Vous écoutez RCJ, nous sommes à présent en ligne avec notre rédacteur en chef, Rudy Saada, bonjour. Oui, bonjour Margot, bonjour à tous. Alors Rudy, vous êtes actuellement en Pologne, à la frontière ukrainienne, et vous avez rencontré des Ukrainiens dans la ville de Ravaroska. Oui, alors on est plutôt du côté ukrainien. On a fait une récursion de quelques heures avec cette délégation de l'UEGF du côté de Ravaroska. Ravaroska, c'est la ville qui est frontalière à la Pologne. Alors avant d'en parler avec Samuel Lejoyeux qui est avec moi, avec toute la délégation, on attend ce camion affrété par le Fonds social, je vais finir ici avec du matériel médical qu'on va réceptionner de l'autre côté de la frontière, juste pour raconter cette scène qu'on a vécue il y a quelques minutes, une famille séparée par la guerre, là à la frontière, juste au poste frontière des Ukrainiens, donc un père ukrainien qui a accompagné sa famille en voiture et qui l'a laissé aller en sécurité de l'autre côté de la frontière en Pologne où la famille évidemment sera accueillie. Je vous ai parlé ce matin justement de toute l'aide qui est organisée de l'autre côté de la frontière, côté polonais, de l'énorme solidarité. Et donc effectivement, voilà, cette conséquence et cette scène déchirante d'une famille qui se sépare puisque vous le savez, les hommes en âge de combattre doivent rester ici donc en Ukraine. Donc là, nous sommes exactement au poste frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Du côté ukrainien, nous allons donc repasser en Pologne d'ici quelques instants. Donc ce matin, nous étions à Ravarovska avec toute la délégation de l'UEJ. Samuel Lejoyeux, vous avez rencontré le maire de Ravarovska pour vous rendre compte finalement des besoins sur place. Exactement, Rudy. Donc on est là à la frontière. À un moment, donc Ravarovska déjà pour nous, c'est une ville qui est très spéciale. Ça fait des années qu'on travaille avec l'association Yarad et Nonou, mais le père Patrick Desbois sur la question de la mémoire de la Shoah. Et il y a trois ans, avec le maire de Ravarovska, nous avions posé une plaque devant la gare de Ravarovska en mémoire des Juifs qui avaient été déportés depuis cette gare vers le camp de Belzec. Le maire avait joué de tout son pouvoir, de toute son influence pour qu'on puisse mettre cette plaque. Ça a été un vrai allié dans notre travail de mémoire qui, on le sait, a toujours été compliqué en Ukraine. Et c'est vrai que dès le début du conflit, une des premières choses que je me suis dit, c'était comment vont mes amis à Ravarovska, comment va le maire de Ravarovska ? Et surtout, de quoi ils ont besoin ? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors qu'on était juste de l'autre côté de la frontière pour récupérer ce camion de médicaments que des militants de l'UEJF sont en train de conduire désormais tout près de Tomashov dans le territoire colonais, ce camion affrété avec l'UEJFJU, on s'est dit qu'il faut qu'on y aille simplement pour récolter les besoins. De quoi ces gens à Ravarovska ont besoin ? Et nous nous sommes rendus compte, finalement. Il y a beaucoup de besoins. On peut faire beaucoup de choses. Et c'est vraiment, je crois, ça va être notre rôle de retour à Paris, de collecter ses besoins, de mettre tout le monde en relation, de mettre tout le monde en dynamique afin qu'il y ait de l'aide concrète qui arrive en Ukraine peut-être encore plus, de façon encore plus efficace, parce qu'on a en tête cette réalité sur place. Évidemment, nous n'avons pas pu ne pas passer par cette plaque qu'on a mise, ne pas passer par le mémorial de la Shoah de Ravarovska où on a chanté un Elmaleh Rahamim en pensant également à cette même condition de réfugié, sans faire de comparaison, mais nous savons ce que c'est que d'être un peuple exilé, un peuple en proie à une force beaucoup plus forte que la sienne et de devoir résister. Donc forcément, ce Elmaleh Rahamim, dans ce contexte-là, a sonné de façon particulièrement forte. Alors dans la matinée, on a visité, Margot, quelques installations des enfants qui venaient de l'ouest du pays et qui étaient réfugiés du côté de l'Est. Vous le savez, la situation est beaucoup plus calme. Et puis on a aussi constaté Samuel Le Joyeux, ce qu'on appelle l'arrière-front, c'est-à-dire l'effort de guerre de tous les Polonais, ces femmes qui étaient en train de construire du matériel militaire, de cuisiner pour les soldats. On voit vraiment un pays extrêmement mobilisé, extrêmement inquiet aussi, avec une atmosphère extrêmement pesante, même si, on le dit, on est vraiment à la frontière polonaise, donc les gens n'ont pas peur des bombardements ici. Mais la mobilisation de tout le pays se sent jusqu'à la frontière polonaise. Exactement. On a vu surtout que les efforts qui sont faits, qui sont extraordinaires depuis toute l'Europe, ils ne sont pas vains. Quand on voit effectivement que les vêtements sont transformés en utilisation pour cacher les chars, quand on voit les denrées alimentaires qui sont cuisinées par les femmes pour amener aux hommes sur le front, ils ont tenu à nous montrer ça. Ils ont tenu à nous montrer que l'aide que nous apportons, nous, elle est utile concrètement. Et voilà, oui, il y a une solidarité, même à l'intérieur du pays. Nous étions accompagnés par une Ukrainienne qui a caché, recueilli plutôt chez elle, dix personnes qui viennent de l'Est et qui ont été recueillies chez elles et qui sont un peu plus à l'abri. Allez-y. Non, non, et voilà. Et elle-même, elle nous a raconté que sa fille, qui avait trop peur pour rester, est réfugiée en France. Nous ne le savions même pas. Elle n'a osé nous le dire qu'en face. Et elle nous a demandé à la fin, à demi-mot, parce qu'elle ne veut pas demander directement de l'aide, mais elle nous a dit à demi-mot, si vous pouviez l'appeler, si vous pouviez passer du temps avec elle, essayez de l'insérer dans un parcours d'études. Elle est un peu perdue en France. Si vous pouviez l'aider, moi, ça ferait que je serais beaucoup plus tranquille. Évidemment, on va l'aider. On va être avec elle. Voilà, je crois que c'est important de voir la réalité des choses. Voilà, c'est ce que fait le Fonds social en accueillant évidemment aussi, vous le savez, Margot, on en parle beaucoup sur cette antenne à Paris et partout en France, des familles juives et non-juives d'ailleurs qui arrivent d'Ukraine et pour pouvoir respirer un peu, elles qui ont fui. On l'a vu là, tout au long de ces deux jours de reportages avec très, très peu de choses et avec une grande précipitation, avec aussi une grande nostalgie pour leur pays, une grande inquiétude. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc la prochaine étape maintenant, c'est de récupérer ce camion et de distribuer l'aide. Voilà ce qu'on pouvait dire, Margot, sur la situation à la frontière. Alors qu'on disait encore ce matin, il y a chez les Ukrainiens un espoir de voir ce conflit se terminer rapidement. Alors Rudi Saadage, il y a Laurence Goldman qui est avec nous aussi au studio qui a une question à vous poser. Oui, bonjour Rudi. D'où viennent les réfugiés ukrainiens que vous avez rencontrés tout près de la frontière avec la Pologne ? Ils viennent plutôt des zones de guerre ou plus largement de l'ensemble du pays ? Oui, ils viennent généralement de Mariupol, de Kharkiv, des endroits où il est vraiment impossible de vivre et de survivre. Alors il y a aussi beaucoup de monde qui vient de Kiev aussi avec une grande inquiétude. Vous savez, l'armée russe est en train d'encercler Kiev depuis déjà plus de trois semaines. Donc voilà, ce sont des gens qui viennent de l'ouest du pays, qui remontent du côté de l'est. Alors certains restent à l'intérieur du pays dans ces zones où il n'y a pas de combat. Et puis d'autres passent la frontière pour aller en Europe parce que quelqu'un de la famille peut les accueillir ou une ONG peut les accueillir de l'autre côté de la frontière. Et enfin, Rudi Eglantine de la Léo a aussi une question à vous poser. Est-ce que les personnes que vous avez rencontrées se sentent soutenues par les autres pays que la Pologne, que les pays aux alentours ? Ça, c'est évident. Je crois que les Ukrainiens sont très concentrés sur leur effort de guerre, il faut le dire. Ils sont tous mobilisés pour pouvoir apporter de l'aide à ceux qui sont sur les lignes de front. Mais par contre, ils ont effectivement conscience de la solidarité internationale et elles se voient. Il suffit vraiment de passer la frontière pour voir tous les drapeaux, que ce soit des drapeaux israéliens, des drapeaux américains, canadiens, je vous l'ai dit hier encore égyptiens, de croix rouges, de partout dans le monde, qui viennent aider les Ukrainiens. Donc, le sentiment de solidarité internationale, effectivement, il est ressenti ici en Ukraine. Merci beaucoup, Rudy Saada, pour toutes ces explications, ces témoignages. Bon courage à vous et à lundi. À lundi. Vous écoutez RCJ, il est 12h21. On évoquera dans un instant le sommet du Negev qui s'est tenu en début de semaine et la vague d'attentats en Israël. Laurence Goldman reviendra dessus avec son invité Elie Barnavi, historien et ancien ambassadeur d'Israël en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 de ces négociations, de ces discussions ? Non, il est tentant de voir cela. Ceux qui ont perpétré cette série d'attentats n'ont pas été mandatés par personne. On ne perçoit aucune organisation derrière. Des organisations terroristes, ensuite, sortent sur l'occasion et disent « c'est nous, c'est nous ». Ils louent les terroristes, mais ce ne sont pas des coups organisés, planifiés par des organisations. Donc, il est difficile de voir une réaction, du moins une réaction consciente, voulu, volontaire. Il est plus judicieux, je pense, de voir une réaction épidermique, des émotions de haine qui sont toujours possibles. Encore une fois, je ne vais pas dire qu'il n'y aura pas aussi d'action plus institutionnelle, de l'organisation terroriste. Mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a d'énormes intérêts en jeu. Et ni le Hamas, ni le djihad, ni bien sûr le Fatah, n'ont pas vraiment intérêt à s'embarquer maintenant dans des opérations d'envergure. Ils savent que le prix sera terrible. Ils ont en revanche intérêt à exploiter des gestes d'individus qui ne le demandent de personne parce que ça, ça ne coûte pas grand-chose. Ça ne coûte pas grand-chose. Et c'est très spectaculaire et ça porte sur la naise de la nation ici. Et donc, je pense qu'on peut s'attendre à d'autres cas de ce genre. Certains en Israël évoquent l'hypothèse d'une responsabilité de l'Iran qui aurait intérêt à ce que la situation dégénère avec ces pays arabes qui sont désormais dans un rapprochement pacifique avec Israël qui ont tous condamné cet attentat. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un camp clairement défini contre l'Iran et l'Iran se positionnerait contre ces accords de paix d'Abraham mais qui progressent ? Il y a un camp, évidemment, il y a un camp anti-Iranien où Israël n'est pas complètement intégré mais qui n'est pas non plus, dont les concours ne sont pas très nets non plus. Vous savez, au moment même où nous constatons le rapprochement spectaculaire en affaires antithérapes et des pays sunnites, notamment du Golfe, il y a aussi de peu parler des avancées notables et diplomatiques entre les Émirats arabes unis, par exemple, et l'Iran. Tout cela n'est pas très clair. Vous savez, la configuration change énormément dans la région, elle change au niveau mondial et avec le retrait relatif des Américains de la région, il y a tout ça, avec la perspective aussi des nouveaux accords nucléaires, et l'Iran essaie, il n'est pas complètement, il enregistre quelques succès, essaie de se réinsérer dans la région, et il y parvient. Donc, si vous voulez, les camps existent, ils sont là, la méfiance à l'égard des Iraniens est vive dans ces pays sunnites, du Golfe, mais il empêche, il y a aussi une tentative iranienne de s'insérer. Alors, est-ce que ce sont les Iraniens qui ont envoyé ces jeunes gens dans des opérations suicides ? Non, ce n'est pas, je ne le pense pas, mais est-ce qu'ils y ont intérêt ? Est-ce qu'ils sont contents de ce qui arrive ? Certainement, oui. Tout ce qui va dans le sens de la déstabilisation d'Israël est toujours bon à prendre et tout ce qu'ils font. Il Barnavi, on le sait, vous êtes un militant historique en Israël en faveur de la paix. Vous nous dites que les dirigeants israéliennes ne vont pas pouvoir continuer dans cette voie, conclure des accords de paix avec les pays arabes en mettant de côté la question palestinienne. Mais avec qui Israël devrait discuter aujourd'hui ? Avec l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, elle est toujours légitime pour parler au nom des Palestiniens, selon vous ? Non, c'est une très bonne question. Je ne dis pas qu'Israël ne pourra pas continuer, il le fera. Du moins, tant que le gouvernement israélien sera formé de cette manière, c'est ce qu'il fera. Et je m'imprisonne d'ajouter, il fera très bien. Il faut faire ce que l'on peut. Ce que l'on peut aujourd'hui, c'est pousser les liens avec les pays arabes. C'est toujours ça de bon à prendre. Ce que je dis, c'est que ça ne suffira pas. et on le vérifie tous les jours. Il faudra bien un jour se résoudre à prendre par le corps le problème palestinien parce qu'il est toujours là et que nous n'avons pas de solution. Maintenant, vous me demandez avec qui ? Et je dis, c'est une sévente question parce qu'effectivement, la classe politique palestinienne est dans un état de décomposition avancée. Ils sont désunis et l'autorité palestinienne est corrompue et profondément impopulaire chez elle. Ils n'ont plus d'élection depuis Belle-Urette. Ils n'osent pas en faire parce que ça se sera battu. Bref, la question du partenaire se pose de deux côtés. C'est-à-dire, l'équipe au pouvoir aujourd'hui, on ne peut pas parler de ce qu'il n'en a plus. Il y a là une impasse absolue. Et donc, le constat est juste et en même temps, je persiste à dire qu'il faudra bien songer à définir notre position, savoir ce que l'on veut. Vous demandez aux adversaires du processus de l'affaire des palestiniens mais finalement, qu'est-ce qu'on va faire avec une nation de plusieurs millions d'individus qui ne veulent pas vivre sur notre loi ? Ils n'ont pas de réponse parce qu'il n'y en a pas. Et là, la situation n'a pas changé si vous voulez depuis les années 30 du XXe siècle. Nous savons depuis lors que la seule solution raisonnable du conflit c'est la partition du pays. De ça, aujourd'hui, l'Israël n'est pas en train de parler, les Arabes, les Palestiniens ne peuvent pas l'avancer pour des raisons qui sont la leur. Mais la norme faiblesse sur tous les plans. Et je vous rappelle enfin qu'au moment précis où il y a eu ce sommet du Néguer, on s'élèverait un peu dans la mélancolie 20 ans depuis l'adoption par la Ligue arabe de l'initiative saoudienne qui proposait un plan raisonnable de règlement final de la question par la reconnaissance et la normalisation, pas seulement la paix, mais la normalisation avec l'État réelle par l'ensemble du monde arabe et hispanique en échange de la rétrocession de l'État qui s'occupait en 1976 et d'une solution négociée mutuellement admise du problème de réfugiés. Et ce plan-là, qui était le plan auquel on aurait pu rêver pendant les premières dizaines d'années de l'existence de l'État, a été complètement ignoré. Il n'y a même pas eu une réaction. Je ne parle pas d'acceptation. La situation est entière, si vous voulez. Rien n'a bougé depuis. Il faudrait bien juste y appeler sinon, notre avenir est loin d'être assuré. Merci, Ili Barnavi. Merci infiniment d'avoir répondu aux questions du RCJ en direct depuis Tel Aviv. Je rappelle le titre de vos mémoires, Confessions d'un bon à rien. C'est publié aux éditions Grasset. Merci beaucoup et Shabbat shalom. Shalom. Merci beaucoup à vous, Laurence Goldman. Vous écoutez RCJ, il est 12h39 et tout de suite un nouveau point sur l'actualité. Le Flash sur RCJ. Volodymyr Zelensky assure que l'armée russe se repositionne dans l'est du pays en prévision d'attaques puissantes. Elle pourrait viser notamment Mariupol. Une nouvelle tentative d'évacuation de civils doit pourtant avoir lieu ce vendredi. A compter d'aujourd'hui, les clients occidentaux devront payer en rouble leurs importations de gaz russes. C'est ce qu'a annoncé hier Vladimir Poutine. L'Allemagne et la France se préparent à un potentiel arrêt des importations. En Israël, les demandes de port d'armes ont augmenté de 2500% depuis les attentats. Quant aux forces de sécurité israéliennes, elles sont à la veille du début du ramadan en état d'alerte maximale. Des centaines de renforts sont mobilisés à Jérusalem et en Cisjordanie. En France, d'après un décret officiel publié ce matin, les procès peuvent désormais être filmés. Le projet devra donc avoir un objectif d'intérêt public, mais il s'agit là d'une petite révolution dans l'Hexagone. Il était depuis 1954 strictement interdit de photographier ou de filmer les audiences. La remise d'au moins 15 centimes à la pompe entre aujourd'hui en vigueur. Elle sera finalement de 15 à 18 centimes TTC par litre de carburant. Le prix affiché à la pompe inclura la remise. Cette mesure sera en vigueur pendant 4 mois. Et enfin, attention à la nage et au verglas. 22 départements sont désormais placés en vigilance orange par Météo France. Deux à 5 centimètres de neige sont attendus en pleine et jusqu'à 10 centimètres par endroit. Vous écoutez RCJ les 12h40. On parlera dans un instant du documentaire La fabrique du mensonge sur les nouveaux habits des antisémites qui sera diffusé ce dimanche sur France 5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous écoutez RCJ, Glantine Delalleux. Vous recevez ce midi Elsa Guiol et Etienne Mélou, les réalisateurs du documentaire La fabrique du mensonge Les nouveaux habits des antisémites. Il sera diffusé ce dimanche à 20h50 sur France 5. Un documentaire qui montre que l'épidémie de Covid a ravivé les thèses conspirationnistes antisémites et qui tente d'expliquer comment cet antisémitisme qui n'a jamais disparu se renouvelle à chaque crise. Bonjour Elsa Guiol et Etienne Mélou. Bonjour. Bonjour. Alors dans votre documentaire, vous partez tout d'abord de la date du 17 mars 2020 qui est la date du début du premier confinement mais aussi du début des thèses conspirationnistes antisémites. Deux personnalités publiques vont être pointées du doigt directement, l'ancienne ministre de la Santé à ce moment-là, Agnès Buzyn et son mari Yves Lévy. Pourquoi sont-ils désignés tout de suite ? Alors, il y avait besoin de... C'était le début de la crise, le début du confinement. On n'avait pas de réponse et les gens avaient absolument besoin de chercher un responsable, d'essayer de comprendre pourquoi on se retrouvait dans cette situation. Et Agnès Buzyn est très vite devenue la figure du gouvernement qu'il fallait attaquer et qui est devenue une cible. Et donc, il y a une vidéo qui sort le 17 mars d'un certain Catantonio, gilet jaune, et qui la désigne avec son mari Yves Lévy comme les responsables de la propagation du virus. À ce moment-là, il n'y a rien d'antisémite dans ces propos. Il y a leur nom qui est cité. Mais dans les commentaires qui suivent à ce moment-là, à la suite de la vidéo sur les réseaux sociaux, de manière automatique, il y a des attaques antisémites à l'adresse d'Agnès Buzyn et de Yves Lévy qui sont publiées. Ils ont été désignés tous les deux en même temps. Ça n'a pas été d'abord l'ancienne ministre de la Santé et ensuite son mari ? Non, ils ont tous les deux été associés tout de suite. Après, c'est une figure publique plus connue. C'est une femme. Elle a été beaucoup plus attaquée que son mari. Elle a été tout de suite traitée d'empoisonneuse depuis. Il y a eu des caricatures qui ont été diffusées dans les jours qui ont suivi tout de suite. Justement, vous expliquez dans votre documentaire que les thèses antisémites se sont multipliées d'abord sur les réseaux sociaux. On va justement écouter un extrait. Ce sont les mêmes depuis des siècles, les mêmes qui font chier toute la Terre. Les mêmes qui se font chasser de pays en pays. Les mêmes, toujours les mêmes, les Juifs. Donc, comment régler le problème ? C'est très simple. On les attrape chez eux et on s'en occupe à l'ancienne en mode croisade. Alors, Étienne Milou, c'est une vidéo qui appelle au meurtre des Juifs et qui est diffusée finalement en toute normalité sur Internet. Oui, c'est une vidéo qui est glaçante, qui est sortie début janvier 2022. C'est un certain Yannick Lescure qui tient ses propos et qui appelle publiquement au meurtre de Juifs. cette vidéo a été rapidement supprimée mais en fait ce qui est finalement sur Internet rien ne disparaît jamais. Nous, on l'a retrouvée assez rapidement et c'est un YouTubeur qui normalement fait des recettes de cuisine qui a à peu près 350 000 abonnés sur YouTube. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a une parole qui est assez écoutée. On sait qui est à l'origine de ces publications de messages qui appelaient la mort des Juifs sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce sont plutôt des individus isolés ou bien des groupuscules politiques ? Là, il parle de croisade donc on peut penser tout de suite à l'extrême droite. Alors, il y a plusieurs profils en fait. Ce serait difficile d'en dresser un seul là aujourd'hui. Là, Yannick Lescure c'est un homme il est tout seul dans sa voiture il n'a besoin de personne pour diffuser son message glaçant. C'est un homme qui se revendique publiquement du National Socialist. Oui, sur son compte Twitter. Après, des vidéos comme celle-ci, il n'y en a pas non plus pas énormément. Enfin, il n'y en a pas énormément. Mais il y a des choses quand même qui se passent. Il y a des listes de non-juifs qui sont publiées. et ça, on voit des figures très connues de la fachosphère Alain Soral qui tout d'un coup se met à parler de Lys de Schindler. Donc, on ne sait pas. Enfin, moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que c'est fait de manière organisée. En tout cas, ils savent exactement ce qu'ils font. Ils connaissent les conséquences de ce genre de comportement et d'attaque. Et ce n'est pas comme s'ils ne se rendaient pas compte. Je crois qu'il y a plus de 80% des contenus antisémites signalés sur les réseaux sociaux qui ne sont pas supprimés. Pourquoi la modération est autant compliquée ? Étienne Mélou. C'est une bonne question. En fait, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ils ne font pas rien. Ils essayent quand même de supprimer quelques contenus. Le problème, c'est qu'il y en a tellement que c'est compliqué de tout supprimer. Il manque de modérateurs pour supprimer la multitude de contenus antisémites ou complotistes qu'il y a sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il y a aussi peut-être un manque de volonté peut-être politique pour supprimer ce genre de contenu. Et c'est dû sûrement à leur business model qu'on appelle l'économie de l'attention. Le but pour les réseaux sociaux, c'est de garder le plus longtemps possible leurs utilisateurs sur leur plateforme. Et qu'est-ce qui marche en fait sur ces plateformes ? C'est les contenus chocs. C'est ça qui crée de l'attention. C'est ça qui crée des échanges. Et donc pour eux, c'est plutôt dans leur intérêt que de garder ce type de contenu plutôt que de supprimer. Alors une part d'antisémites qui s'est aussi décomplexée dans la rue, on l'a vu pendant les manifestations anti-pass sanitaire. Certains ont comparé ce pass à l'étoile jaune, la situation sanitaire à celle de la Shoah. À ce moment-là, il y a une vraie digue qui cède dans la rue. Oui, complètement. C'est une digue qui cède à l'annonce du pass sanitaire. En fait, les manifestants les plus engagés se comparent leur sort à celui des victimes de la Shoah. Et pour certains, ne se rendent même plus compte de ce qu'ils font. Et c'est peut-être là quand même... C'est ça qui est dangereux. Les gens qui portent des pancartes antisémites et même ils ne savent pas que c'est antisémite. Ils ne se rendent même plus compte que c'est antisémite. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une telle banalisation de l'histoire que ce n'est plus un problème pour eux de porter une étoile jaune, de tenir une pancarte où il n'y a écrit « Past Marfray » en référence à la phrase inscrite au-dessus du camp d'Auschwitz. Donc, ça veut dire que c'est la négation totale de la réalité. Et en ça, c'est antisémite. Et en ça, ils ne se rendent même plus compte. Et moi, je trouve que là, on est arrivé effectivement à une ligue qui a cédé. Si on pense que ce sont des épiphénomènes, en fait, ce n'est pas le cas puisqu'on arrive à ce genre de comportement. Tiens, mais est-ce qu'on peut dire que l'antisémitisme est une matrice du complotisme ? Oui, nous, ça fait plusieurs années maintenant qu'on travaille sur les théories du complot dans la série documentaire « La fabrique du mensonge ». Et en fait, on se rend compte que la théorie du complot juif, c'est la théorie du complot ultime. À chaque crise, à chaque bouleversement dans nos sociétés, il faut trouver un bouc émissaire. Et il se trouve qu'à chaque fois, c'est la figure du juif qui est désignée. Et Zagliel, justement, quel est l'objectif d'instrumentaliser, que les complotistes instrumentalisent la Shoah ? Quel est l'objectif derrière ? L'objectif, c'est de montrer que pour eux, ils ont besoin de montrer qu'on vivrait dans une dictature. Donc, quelle est la référence ultime en termes de dictature ? C'est celle vécue par les Juifs, pas que par les Juifs, mais celle de la dictature nazie pendant la Seconde Guerre. Et donc, ils prennent l'exemple le plus effroyable pour comparer leur sort et pour sûrement choquer l'opinion, arriver à leur fin parce qu'ils pensent vivre dans une dictature. Là, on parle de l'obligation d'un vaccin pour sauver les gens à une dictature qui a causé la mort de 6 millions de Juifs. Donc, il y a quand même une différence. Je pense que leur objectif, oui, c'est aussi d'être dans un déni, finalement, de la réalité de l'histoire. C'est ça, je pense, leur objectif est d'avoir une... de réussir à libérer cette parole antisémite dans la société. Vous vous rappelez tout à l'heure qu'Agnès Buzyn avait été traitée d'empoisonneuse. Là, ça fait référence à des clichés des préjugés antisémites très anciens qui datent du Moyen Âge. On est étonnés quand même que ça marche, que ça fonctionne, que ça trouve en écho en 2022. en fait, il y a plein de références antisémites très anciennes qui ont ressurgi au début de cette pandémie. Il y a les empoisonneurs depuis, il y a l'idée du nouvel ordre mondial, il y a les protocoles des sages de Sion, une espèce de vieux thème, de vieilles références qui, tout d'un coup, ont ressurgi et qui ont été réappropriées et adaptées à la réalité d'aujourd'hui et qui, grâce au fonctionnement des réseaux sociaux, se sont répandues de manière extrêmement rapide et qu'en fait, sans les réseaux sociaux, est-ce que ça serait répandu aussi rapidement ? Je ne crois pas. Pour qu'on ait une idée plus précise, ce genre de messages, ils trouvent quel écho sur les réseaux sociaux ? Ils sont retweetés à l'infini, commentés, partagés ? Alors, ça dépend des messages, mais par exemple, la vidéo dont on parlait tout à l'heure, Agnès Buzyn, au début du confinement, c'est plus d'un million de vues, par exemple. C'est plus d'un million de vues en seulement 24 heures. en 24 heures. Voilà, alors après... Même sur l'application TikTok, qui est le réseau social préféré des adolescents, si on peut dire ça comme ça, c'est devenu le nouveau terrain des antisémites. Je crois qu'il y a trois hashtags qui réunissent 25 millions de vues. Oui, dont l'un des hashtags s'appelle le hashtag Rochil Family. TikTok, c'est assez intéressant. En fait, on ne sait pas vraiment comment fonctionne finalement TikTok. on ne sait pas comment fonctionne son algorithme. C'est chinois. C'est chinois, exactement. Il y a quand même quelques experts qui ont travaillé sur le sujet et ce dont ils se sont rendus compte, c'est que l'algorithme est l'un des plus agressifs de toutes les plateformes qui existent, de toutes les plateformes sociales qui existent aujourd'hui. il suffit en fait de tomber une fois sur une vidéo antisémite sur TikTok, de la regarder quelques secondes pour que l'algorithme de la plateforme définisse le profil de l'utilisateur et vous propose derrière une multitude de contenus antisémites. Et en effet, comme le problème, c'est que la plupart des utilisateurs de TikTok sont très jeunes, ils ne sont pas encore forcément tous construits intellectuellement pour savoir si en fait la vidéo qu'ils sont en train de regarder est véridique ou pas. Il y a très peu de modération sur ce réseau social ? Oui, il y a très peu de modération. En fait, on ne sait pas du tout comment ça fonctionne et en plus, comme c'est Chinois, ils ne sont soumis à aucune réglementation européenne, américaine. Donc, il n'y a pas beaucoup de moyens d'agir en fait en ce qui concerne ce réseau social-là. Et c'est, pardon, je vous interromps, c'est celui qui va être le plus important dans les années à venir. Donc, c'est vraiment regardé par la jeune génération surtout. Oui, je pense que c'est devenu un terrain de recrutement en fait pour les antisémites. Donc aujourd'hui, deux ans après l'épidémie, est-ce que ce, on va dire, ce gros puscule de complotistes antisémites, est-ce qu'il prend toujours de l'ampleur ou est-ce que c'est un microcosme deux ans après l'épidémie ? Étienne Mélou. C'est compliqué de répondre. Nous, on s'est vraiment intéressé sur ces deux dernières années. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il existe toujours. Et ce qui est inquiétant, et c'est ce qu'on montre en fait à la fin de ce documentaire, c'est vraiment qu'il y a eu un basculement des réseaux sociaux à la rue. Et en ça, c'est vraiment inquiétant parce que ça montre qu'en effet, une digue à cédé et que des gens qui n'ont jamais été exposés peut-être à ce type de contenu aujourd'hui se retrouvent à recracher cette rhétorique antisémite. Il y a des figures qui ont agi pendant cette pandémie mais qui existaient déjà. Alain Soral, Dieudonné, ils ne sont pas nouveaux dans le paysage antisémite français. Et en fait, chaque occasion est bonne pour leur permettre de ressortir leurs théories sur le complot juif. Là, ils l'ont fait à la sauce Covid et la prochaine crise, ils ressortiront probablement. Et en plus, désormais, ils ont agrégé autour d'eux des nouvelles figures des réseaux sociaux. Et c'est aussi ça le danger, c'est qu'il y a d'autres personnes qui, à la base, ne portaient pas ces discours-là qui, aujourd'hui, se sont rapprochées de ces discours-là sans les condamner jamais, en fait. Justement, une dernière petite question. Comment on fait pour lutter contre ces thèses antisémites ? Sur les réseaux sociaux, notamment. Déjà, il faut apprendre à nos enfants à se servir des réseaux sociaux, je crois. Il faut vraiment apprendre à... Vraiment, je pense qu'il y a urgence, en fait, à expliquer aux nouvelles générations qui ont des portables pour la première fois quand ils ont 12, 13 ans, quand on voit TikTok, il faut vraiment leur apprendre à douter de chaque contenu qu'ils lisent, qu'ils visionnent. Donc ça, c'est une première chose, l'éducation. Après, je crois qu'il faut réagir un peu plus sur le fonctionnement même des plateformes. Mais il y a toujours la limite de la liberté d'expression. C'est une question un peu compliquée. qui se passe par l'éducation. Moi, j'en crois beaucoup. Je conseille à tous nos auditeurs ce documentaire, La fabrique du mensonge, les nouveaux habits des antisémites qui sera diffusé ce dimanche à 20h50 sur France 5. Merci beaucoup, Ésa Guillaume et Étienne Méli. Merci. Et merci à vous, Églantine Delalue et Laurence Suggelman. Vous écoutez RCJ, il est 12h56 et on termine cette émission comme chaque vendredi avec le dessin de Grimbe. Bonjour. Bonjour. Alors Grimbe, vous vous êtes intéressée cette semaine à la polémique McKinsey dans laquelle est empêtré le président candidat Emmanuel Macron. Oui, exactement. C'est la polémique sur laquelle je suis revenue. Voilà le titre du dessin. C'est l'état appuisif des cabinets de conseil et on voit Emmanuel Macron avec un air complètement paniqué qui tient deux cravates dans chacune de ses mains et qui dit au téléphone « Allô, McKinsey, je mets la rouge ou la bleue » en parlant du choix de sa cravate. Je me suis juste imaginé ce que ça donnerait si ces cabinets de conseil pénétraient les membres de l'État dans son cercle. Effectivement. Merci beaucoup, Grimbe, pour ce dessin. On vous retrouve la semaine prochaine dans l'émission Paul Amard en toute liberté. Très bon week-end à vous. Vous écoutez RCJ, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aussi à Louise Denis pour la réalisation. Dans un instant, vous retrouverez un livre, un lecteur présenté par Florence Berthoud. Elle reçoit Roxane Vergne pour son livre « La cité des livres qui rêvent » et Léonard Quintreau pour « L'homme qui plantait des arbres ». Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi.